Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto nous allons interagir avec notre filtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interagir avec notre filtre ? Ça veut dire que le filtre va détecter quand l'utilisateur, c'est-à-dire vous, quand vous touchez l'écran. Et il changera en fonction de l'endroit où vous toucherez sur l'écran. Ça va être assez sympa. Et ne perdons pas de temps, allons-y. Alors là, je vais supprimer ce que j'avais déjà fait avant pour un précédent tuto. Voilà, je supprime. Et maintenant nous allons recréer une segmentation portrait. Voilà. Nous allons par défaut appliquer une couleur à notre personnage en cliquant sur portrait et en appliquant une couleur rouge au personnage. Et aussi en cliquant sur background et en appliquant une couleur, disons, bleue sur le background de notre écran. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui faire du visual scripting. Le visual scripting, c'est le fait de pouvoir déplacer des briques pour pouvoir interagir avec notre filtre. Et chaque brique correspond à quelque chose. Elle peut correspondre à une action. Elle peut correspondre à un état, à un effet, à un nombre, peu importe. Et en assemblant ces briques, de manière ordonnée et précise, on va créer des actions et interactions avec notre effet. Alors, pour commencer, on va cliquer sur le petit plus qui s'appelle Add Node. Voilà. On clique et on va écrire dans la barre de recherche le mot TAP. Voilà. Donc, on a Image TAP et Screen TAP. Screen TAP, comme son nom l'indique, c'est quand vous tapez sur l'écran, un effet ou une action sera déclenchée. Et Image TAP, c'est quand vous tapez sur une image. Voilà. Rien de bien compliqué. Nous, pour l'instant, on va prendre Screen TAP. Voilà. Donc, on clique, on le sélectionne. Et maintenant, il va falloir lui dire ce qu'on fait à chaque fois qu'on tapera sur l'écran. Alors, nous avons deux options ici sur la brique Screen TAP. La première option, c'est une flèche verte. C'est une option qui dit ce que ça va déclencher quand on tapera sur l'écran. Et la deuxième option, c'est une position. C'est-à-dire, c'est la position sur laquelle on va devoir taper pour que l'action soit déclenchée. Alors, nous, on va sélectionner tout l'écran, donc on ne mettra pas de position. Par contre, l'action que ça va déclencher, oui. Là, on va créer quelque chose. Alors, nous allons d'abord commencer par créer une image. Donc, on fait Add Node 2D Image. Parce que nous allons devoir agir avec cette image. Donc, cette image, on va changer sa taille parce qu'elle est un peu trop grosse. Donc, on va lui dire qu'on veut... On va changer le Scale directement, c'est-à-dire l'échelle. On va la mettre à 0,5. Et pareil pour le Y, 0,5. Hop, voilà. On va déplacer... On va le déplacer. On va déplacer les Y, c'est-à-dire qu'on va le mettre tout en haut. Donc, moi, je le mets à 350. Voilà. On va lui appliquer la même couleur que le background. Voilà. Donc, je sélectionne, je double-clique la valeur ici. Je fais Copier. Je vais dans Images. Je double-clique ici et je fais Coller. Je valide. Voilà. C'est la même couleur. Et je fais pareil pour le portrait. Donc, je vais dupliquer mon image d'abord. Voilà. Je la duplique. Et ensuite, je la déplace légèrement sur le côté. Voilà. Et je vais donc sélectionner la couleur de mon personnage. Je fais Copier. Je retourne sur mon image à sa couleur. Et je fais Coller. Voilà. Je vais les renommer là en haut dans l'inspecteur. Vous pouvez renommer. Donc, là, ce sera Perso. Voilà. Et pour l'autre, je vais la renommer aussi. Ce sera Arrière-plan. Donc, BG en anglais pour Background. C'est plus simple. Voilà. Alors, par défaut, je vais réduire leur opacité pour ne pas qu'on les voit. Je mets l'opacité à zéro pour chacune des deux images. Je sélectionne les images une par une et je mets Opacité zéro. Voilà. Donc, Tap Screen. Eh bien, c'est très bien. Tap Screen. Je vais donc lui dire, quand tu tapes à l'écran, tu m'affiches les deux images. Alors, comment on fait pour faire ça ? Eh bien, c'est très simple. On fait un clic droit sur Opacité, par exemple, pour l'image Personnage. C'est sur celle-là qu'on va le faire. Et on clique sur Set Opacité pour lui dire, voilà, tu vas me changer l'opacité. Donc là, ça m'a créé la brique Set Opacité du personnage. Donc, on laisse cliquer sur la flèche du Screen Tap et on va la glisser sur la flèche du Set Opacité. Et par contre, la valeur, là, on va la mettre à 1. On la remet au maximum. Donc, on peut faire un petit essai en cliquant. Voilà. J'ai cliqué sur l'écran comme si c'était mon doigt qui avait tapé sur l'écran. Et donc, là, il m'a affiché l'image. Voilà. Alors, ça, c'est bien sympa. Mais comment on fait si on veut refaire disparaître à nouveau l'image ? Parce que là, vous voyez que quand on clique à nouveau, elle ne disparaît plus. Eh bien, c'est très simple. Il va falloir utiliser une autre brique, un autre objet, qui s'appelle Flip Flop. Flip Flop parce que quand ça vous met un état et que vous demandez à nouveau à appliquer cet état, ça vous met l'inverse. Ou alors, ça vous met l'état que vous avez choisi. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est sélectionner à nouveau une autre fois le Set Opacity. Vous allez voir pourquoi. Donc, je l'ai mis à côté. Ça, ça n'a pas d'importance, mais je l'ai mis à côté. Donc, sur le Flip Flop, déjà, on lui dit que le Screen Tap, il part dans le Flip Flop. Ensuite, sur le Flip Flop, il prend deux états, le A et le B. L'état A, on va l'envoyer sur le Set Opacity qui sera à 1, c'est-à-dire que l'image sera visible. Et l'état B, on va lui envoyer le Set Opacity, mais on va le mettre à 0. Donc là, il est à 0, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, quand je taperai sur l'écran, je vois mon image. Si je tape à nouveau, je ne vois plus mon image. Parce que lui, il part du principe que si c'est à 1 pour l'opacité, il me la met à 0 à chaque fois que je tape sur mon écran. Et si c'est à 0, il me la met à 1. Il me fait soit l'un, soit l'autre. Il les inverse. Voilà. Donc, à chaque fois que nous tapons sur notre écran, nous pouvons afficher notre image. Et dès que nous tapons à nouveau, nous pouvons la faire disparaître. Seulement, voilà. Moi, je voudrais le faire pour les deux images en même temps. Mais là, il y a plusieurs solutions. Alors, on va commencer par la plus simple. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu. Je vais mettre ça ici pour bien que vous voyez. Je vais me mettre cette fois-ci sur l'arrière-plan. Je vais faire pareil. Je vais faire un clic droit sur Opacity et cliquer sur Set Opacity. Une fois ici. Je recommence pour la voir une fois ici. Et je lui dis, tu vas partir de la flèche à la fin de la brique Opacity du perso. Et tu vas aller sur la flèche du début de Opacity de l'arrière-plan. Et je fais pareil pour l'autre. Cette fois-ci, celui-là, c'est zéro. Voilà. Donc, quand on clique, on voit qu'on a les deux images. Et si on clique à nouveau, on voit qu'on perd les deux images. On a les deux images, on perd les deux images. On a les deux images, on perd les deux images. Bref, vous voyez l'idée. Maintenant, on peut aussi faire quelque chose de sympa. On peut les inverser. Il y en a un qui est ouvert, l'autre qui est fermé. Et inversement. Vous allez voir. Un coup l'un, un coup l'autre. Un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Bon, ça, c'est, voilà. À chaque fois qu'on tape sur l'écran, un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas le but. Moi, mon but, c'est de créer une sorte de menu. Comme ça, quand je suis sur l'état normal, je n'ai pas de menu affiché. Parce que le but d'un filtre, c'est d'avoir le filtre. Mais si vous voulez changer des options, par exemple, voilà. Vous cliquez ici. Et vous voyez que vous pourrez cliquer à l'avenir sur votre image rouge. Ou sur votre image bleue. Pour changer les couleurs, soit de l'arrière-plan, soit du filtre. Ça peut faire un effet sympa. Maintenant, nous allons apprendre à interagir avec nos images. Puisque c'est un petit peu ça le but de la vidéo. Donc, vous voyez que là, quand nous cliquons sur l'écran, nous avons nos deux images. Maintenant, ce que je voudrais, c'est quand je clique sur une image, j'ai une interaction par rapport à cette image. Ou quand je clique sur l'autre image, j'ai une interaction en rapport avec l'autre image. Eh bien, c'est très simple. On en a parlé un tout petit peu au début de la vidéo. Je vais retaper sur Add Node et je tape Tap dans la barre de recherche. Et je fais cette fois-ci Image Tap. Alors, Image Tap, c'est très simple. Ça prend en entrée, tout ce qui arrive sur la gauche, c'est une entrée. Tout ce qui va sur la droite, c'est une sortie. Donc, ça prend en entrée une image. Parce que pour l'instant, il ne sait pas de quelle image vous voulez parler. Il ne sait pas, il ne peut pas le savoir. Donc, vous allez lui dire que là, l'image, c'est cette image, la bleue ou la rouge. Peu importe. Et vous allez lui dire ensuite, qu'est-ce que vous voulez que ça envoie comme action une fois que vous avez tapé sur votre image. Très simple. Voilà. Donc, nous allons sélectionner l'image arrière-plan. Donc, c'est celle qui est sélectionnée là ou ici. Donc, je vais cliquer sur Image ici et sur Get Image. J'ai maintenant une brique. Je vais déplacer ça. J'ai maintenant une brique image et je vais lui dire, tu pars de là et tu vas dans l'entrée image de la brique image tape. Très bien. Sauf que, maintenant, je vais lui dire, à chaque fois que tu taperas sur l'image de l'arrière-plan, c'est-à-dire l'image bleue, tu vas me changer la couleur. Alors, on ne va pas encore apprendre comment créer ces couleurs. Nous, on va en sélectionner une par défaut, à la main. Alors, vous cliquez sur la couleur bleue là et vous choisissez, par exemple, du jaune. Voilà. Et vous lui dites, quand tu as fini, quand tu as tapé sur ton image, tu me sélectionnes la couleur jaune. Donc, on va faire un test. Hop, je vais cliquer sur mon image bleue. Et, bon, évidemment, si je ne lui dis pas où m'afficher l'image jaune, ça ne va pas aller. Alors, petit eratome de ma part, ce que je veux, c'est changer la couleur de l'arrière-plan et pas la couleur de l'image. Donc, je clique sur arrière-plan en premier. Je clique ensuite sur color et je fais cette color. Voilà. Cette fois-ci, c'est l'image, c'est la couleur de l'arrière-plan qui changera. Donc, je clique sur la couleur. Je sélectionne mon jaune. Et ensuite, je lui dis, quand tu as tapé sur mon image, tu me changes la couleur de l'arrière-plan. Donc là, je clique sur mon écran, rien ne se passe. Et quand je clique sur mon image bleue, qui correspond à l'arrière-plan, mon arrière-plan est maintenant jaune. Quand je clique à nouveau sur mon écran, je pourrais lui dire, si l'arrière-plan est jaune, tu me remets cette image en jaune. Là, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais comme vous le voyez, je vais remettre la couleur à zéro. Je vais changer cette couleur. Je vais lui dire que cette fois-ci, quand il tape, il me met une couleur rose. Donc, je clique là pour afficher mes deux images. Je clique sur l'image bleue et il me met l'arrière-plan en rose. Voilà. Vous savez maintenant gérer le clic sur l'écran et le clic sur une image. Dans une prochaine vidéo, on fera des choses un petit peu plus poussées. Voilà. Alors ça, c'est bien sympa. Mais comment on fait si on veut refaire disparaître à nouveau l'image ? Parce que là, vous voyez que quand on clique à nouveau, elle ne disparaît plus. Eh bien, c'est très simple. Il va falloir utiliser une autre brique, un autre objet, qui s'appelle Flip Flop. Flip Flop parce que quand ça vous met un état et que vous demandez à nouveau à appliquer cet état, ça vous met l'inverse. Ou alors ça vous met l'état que vous avez choisi. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est sélectionner à nouveau une autre fois le Set Opacity. Vous allez voir pourquoi. Donc, je l'ai mis à côté. Ça, ça n'a pas d'importance, mais je l'ai mis à côté. Donc, sur le Flip Flop, déjà, on lui dit que le Screen Tap, il part dans le Flip Flop. Ensuite, sur le Flip Flop, il prend deux états, le A et le B. L'état A, on va l'envoyer sur le Set Opacity, qui sera à 1, c'est-à-dire que l'image sera visible. Et l'état B, on va lui envoyer le Set Opacity, mais on va le mettre à 0. Donc là, il est à 0, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, quand je taperai sur l'écran, je vois mon image. Si je tape à nouveau, je ne vois plus mon image. Parce que lui, il part du principe que si c'est à 1, pour l'opacité, il me la met à 0, à chaque fois que je tape sur mon écran. Et si c'est à 0, il me la met à 1. Il me fait soit l'un, soit l'autre. Il les inverse. Voilà. Donc, à chaque fois que nous tapons sur notre écran, nous pouvons afficher notre image. Et dès que nous tapons à nouveau, nous pouvons la faire disparaître. Seulement, voilà. Moi, je voudrais le faire pour les deux images en même temps. Mais là, il y a plusieurs solutions. Alors, on va commencer par la plus simple. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu. Je vais mettre ça ici pour bien que vous voyez. Je vais me mettre cette fois-ci sur l'arrière-plan. Je vais faire pareil. Je vais faire un clic droit sur Opacity et cliquer sur Set Opacity. Une fois ici. Je recommence pour la voir une fois ici. Et je lui dis, tu vas partir de la flèche à la fin de la brique Opacity du perso. Et tu vas aller sur la flèche du début de Opacity de l'arrière-plan. Et je fais pareil pour l'autre. Cette fois-ci, celui-là, c'est 0. Voilà. Donc, quand on clique, on voit qu'on a les deux images. Et si on clique à nouveau, on voit qu'on perd les deux images. On a les deux images, on perd les deux images. On a les deux images, on perd les deux images. Bref, vous voyez l'idée. Maintenant, on peut aussi faire quelque chose de sympa. On peut les inverser. Il y en a un qui est ouvert, l'autre qui est fermé. Et inversement. Vous allez voir. Un coup l'un, un coup l'autre. Un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Bon, ça, c'est, voilà. À chaque fois qu'on tape sur l'écran, un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas le but. Moi, mon but, c'est de créer une sorte de menu. Comme ça, quand je suis sur l'état normal, je n'ai pas de menu affiché. Parce que le but d'un filtre, c'est de voir le filtre. Mais si vous voulez changer des options, par exemple, voilà, vous cliquez ici et vous voyez que vous pourrez cliquer à l'avenir sur votre image rouge ou sur votre image bleue pour changer les couleurs, soit de l'arrière-plan, soit du filtre. Ça peut faire un effet sympa. Maintenant, nous allons apprendre à interagir avec nos images, puisque c'est un petit peu ça le but de la vidéo. Donc, vous voyez que là, quand nous cliquons sur l'écran, nous avons nos deux images. Maintenant, ce que je voudrais, c'est quand je clique sur une image, j'ai une interaction par rapport à cette image. Ou quand je clique sur l'autre image, j'ai une interaction en rapport avec l'autre image. Eh bien, c'est très simple. On en a parlé un tout petit peu au début de la vidéo. Je vais retaper sur Add Node et je tape Tap dans la barre de recherche et je fais cette fois-ci Image Tap. Alors, Image Tap, c'est très simple. Ça prend en entrée, tout ce qui arrive sur la gauche, c'est une entrée. Tout ce qui va sur la droite, c'est une sortie. Donc, ça prend en entrée une image, parce que pour l'instant, il ne sait pas de quelle image vous voulez parler. Il ne sait pas, il ne peut pas le savoir. Donc, vous allez lui dire que là, l'image, c'est cette image, la bleue ou la rouge, peu importe. Et vous allez lui dire ensuite, qu'est-ce que vous voulez que ça envoie comme action une fois que vous avez tapé sur votre image. Très simple. Voilà. Donc, nous allons sélectionner l'image arrière-plan. Donc, c'est celle qui est sélectionnée là ou ici. Donc, je vais cliquer sur Image ici et sur Get Image. J'ai maintenant une brique. Je vais déplacer ça. J'ai maintenant une brique Image et je vais lui dire, tu pars de là et tu vas dans l'entrée Image de la brique Image Tap. Très bien. Sauf que, maintenant, je vais lui dire, à chaque fois que tu taperas sur l'image de l'arrière-plan, c'est-à-dire l'image bleue, tu vas me changer la couleur. Alors, on ne va pas encore apprendre comment créer ces couleurs. Nous, on va en sélectionner une par défaut, à la main. Alors, vous cliquez sur la couleur bleue là et vous choisissez, par exemple, du jaune. Voilà. Et vous lui dites, quand tu as fini, quand tu as tapé sur ton image, tu me sélectionnes la couleur jaune. Donc, on va faire un test. Hop ! Je vais cliquer sur mon image bleue. Et, bon, évidemment, si je ne lui dis pas où m'afficher l'image jaune, ça ne va pas aller. Alors, petit eratome de ma part. Ce que je veux, c'est changer la couleur de l'arrière-plan et pas la couleur de l'image. Donc, je clique sur Arrière-plan en premier. Je clique ensuite sur Color et je fais cette color. Voilà. Cette fois-ci, l'image, c'est la couleur de l'arrière-plan qui changera. Voilà. Donc, je clique sur la couleur, je sélectionne mon jaune et ensuite, je lui dis, quand tu as tapé sur mon image, tu me changes la couleur de l'arrière-plan. Donc, là, je clique sur mon écran, rien ne se passe. Et quand je clique sur mon image bleue, qui correspond à l'arrière-plan, mon arrière-plan est maintenant jaune. Quand je clique à nouveau sur mon écran, bon, je pourrais lui dire, si l'arrière-plan est jaune, tu me remets cette image en jaune. Là, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais comme vous le voyez, je vais remettre la couleur à zéro. Je vais changer cette couleur. Je voulais dire que cette fois-ci, quand il tape, il me met une couleur rose. Voilà. Donc, je clique là pour afficher mes deux images. Je clique sur l'image bleue et il me met l'arrière-plan en rose. Voilà. Vous savez maintenant gérer le clic sur l'écran et le clic sur une image. Dans une prochaine vidéo, on fera des choses un petit peu plus poussées. Merci. Merci.